Bonjour, bienvenue sur imotélé.net. Il y a quelques jours, le tout pari de l'immobilier se pressait sous le point Alexandre III pour fêter avec de très nombreuses personnalités les 10 ans de GE Real Estate France. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Troche, le président de GE Real Estate France. François Troche, bonjour. Bonjour. 10 ans, c'est un anniversaire qui compte. Il me semble qu'il y a quelques années, certains n'auraient donné pas cher de la structure en France. C'est vrai que le chemin parcouru a été un bon chemin pour nous. Rappelez-vous, il y a 10 ans, on venait juste ouvrir un bureau à Paris. On avait 3 personnes. Aujourd'hui, il en a 150. Vous étiez d'ailleurs parmi les 3. Parmi tout à fait, exactement. Lors de l'ouverture d'un bureau, ils avaient envoyé un manager américain pour l'ouverture de ce bureau. Nous n'avions pas de patrimoine. Aujourd'hui, on a un patrimoine de 5 milliards. Et si on prend la somme de toutes nos acquisitions pendant 10 ans, ça s'élève à plus de 10 milliards. Donc ça montre notre parcours, mais c'est aussi le parcours du marché immobilier français. En 1995, au moment où on a ouvert le bureau, en 1996, pardon, il y avait 1 milliard d'investissements pour toute la France. Aujourd'hui, on est à 25 milliards. Donc notre parcours est aussi le parcours du marché immobilier français qui a connu quand même une progression formidable en 10 ans, en commençant par les créances non performantes, en passant par les ventes de portefeuille, les externalisations, les foncières, les régions. Donc d'année en année, on voit le marché s'amplifier avec de nouveaux produits qui viennent sur le marché et de nouvelles opportunités. C'est pour ça que 10 ans plus tard, nous sommes très sereins sur notre présence sur le marché en regardant l'avenir, en se disant qu'il y a encore de bonnes années devant nous. Puisqu'on parle d'avenir, pour 2006, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait le point de vos investissements ? Est-ce qu'il y en a d'autres à venir ? Et puis parlons de 2007. Alors d'abord, GE n'investit pas l'argent de tir. Nous ne sommes pas un fonds. Nous investissons les cash flows de GE. Et donc, en tant que tel, nous n'avons pas finalement de quota sur la France. Ça dépend vraiment des opportunités que nous trouvons une année donnée. Cette année a été une bonne année. Nous avons fait pratiquement un milliard d'acquisitions d'une façon très diversifiée, en faisant aussi bien des portefeuilles, comme le portefeuille Blicker, que nous avons fait en coopération avec Gessina, ou le portefeuille Maury, mais aussi des actifs unitaires en région et des BFA en région parisienne. Donc une diversité d'acquisitions qui nous amène à ce chiffre d'un milliard. Alors même objectif pour 2007 ? Oui, tout à fait. Je pense que le marché sera là. Avec 25 milliards d'investissements, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas continuer, en essayant naturellement de nous diversifier dans des nouveaux produits, hôtellerie, maison de retraite, clinique, qui sont des actifs que nous aimerions aussi acheter au-delà des bureaux. Et donc pour effectuer ce volant énorme d'activités, vous êtes combien aujourd'hui à peu près en France ? Nous sommes 150. Alors sur les 150, il y en a la moitié qui font de la gestion d'actifs, l'asset management, property management, gestion technique, et l'autre moitié qui font les acquisitions avec les fonctions support. Et je pense que notre force est d'être dans le marché à tout moment pour faire ces acquisitions. Alors nous avons rencontré Olivier Piani, qui est le président Europe de la structure. La France par rapport à l'Europe, c'est quoi chez GE ? La France représente à peu près 40% de l'Europe. Donc ça montre à quel point GE est confortable de faire ses investissements en France. Naturellement, quand on parle en termes de pays, ça peut arrêter beaucoup, mais l'île de France est quand même le plus gros marché immobilier en Europe. Et donc ce n'est pas tout à fait normal de se dire que dans le plus gros marché immobilier, GE a une forte présence. François Troche, merci. Merci à vous. Et nous, nous nous retrouvons demain sur imotélé.net. Sous-titrage ST' 501